Aujourd'hui je vous propose un sujet super étonnant qui n'a à mon avis pas été très souvent abordé par des coachs en séduction puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre notre place avec vos amis. C'est tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Bon j'ai remis mon écharpe parce que j'avais un peu froid mais bienvenue avant tout sur Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux et je suis Brenda, votre love coach aujourd'hui. Et je vais vous expliquer comment prendre notre place de coach pour aider vos proches à surmonter la peur d'aborder. Alors vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, à nous envoyer des messages et même en coaching à nous dire que vous avez des proches et que vous ne savez pas comment les aider à eux aussi aborder malgré la peur qu'ils peuvent avoir. Alors vous c'est votre cas, pour la plupart vous êtes en train d'aborder, vous arrivez à avoir des petites expériences, peut-être des petites interactions mais vous avez envie que vos proches eux aussi se mettent dans le mood, ils en ont envie mais ils sont paralysés par la peur. Aujourd'hui je vais vous donner les deux points principaux qui vont vous permettre de les aider à aborder malgré la peur. Le premier point, et c'est ma spécialité, c'est pour ça que ça me fait super plaisir de vous en parler, c'est celui de l'énergie. Pourquoi ? Parce que l'énergie que vous allez pouvoir donner à quelqu'un va lui permettre de rentrer dans de l'anti-réflexion. Il ne va plus chercher à réfléchir. Pourquoi ? Parce que l'énergie c'est montrer à quelqu'un qui n'a plus besoin de penser. Vous allez penser pour lui, vous allez prendre la place de son inconscient pour lui dire tout ce qu'il a besoin d'entendre pour pousser, pour se booster à devenir quelqu'un d'encore plus extraordinaire qu'il ne l'est déjà. L'énergie que vous allez prendre de vous, finalement vous allez la lui donner pour que lui rôme sa peur d'aborder. Et ça, ça va se passer comment ? L'exemple que je pourrais vous donner là tout de suite, et vous voyez que déjà je commence à monter en énergie tellement j'adore ça. Donc votre ami est face à une femme incroyablement belle, il a envie d'aller l'aborder mais il n'ose pas. Parce qu'il se dit qu'il n'est pas assez bon pour elle, parce qu'elle est trop impressionnante pour lui. Et c'est là où vous, vous allez jouer sur l'énergie. Vous allez déjà avoir un ton de voix qui va être clair, net, précis, souriant, énergique, forcément parce que vous allez communiquer de l'énergie. Là vous allez lui dire non, 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 attends, écoute-moi, t'es un mec incroyable, t'es un mec génial. Cette nana là, elle mérite que tu viennes l'aborder. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle attend peut-être que ça. C'est pas sûr, mais elle attend peut-être que ça. Que t'ailles l'aborder, que quelqu'un de génial aille éclairer sa journée. Vous allez montrer les conséquences positives que son action peut avoir sur lui, mais aussi sur la femme en face, la femme qui l'intrigue. Vous allez lui montrer à quel point tout autour de vous, tout est en train de devenir génial pour lui et pour cette interaction. Vous allez lui montrer combien il a à gagner à faire ça. Plus vous allez lui montrer à quel point il est incroyable, plus vous allez lui donner la voix, le ton d'énergie, le ton de voix et l'énergie qui va s'en découler pour lui montrer combien il a de la chance, combien il a de la valeur et combien il sera une plus-value peut-être dans la vie de cette nana, plus lui il va rompre ses peurs, rompre ses chaînes pour courir, aller aborder cette femme avec qui il va peut-être potentiellement y avoir quelque chose. Vous voyez, à partir de ce moment-là, vous devenez inarrêtable. L'énergie est à mes yeux le cœur de mon travail chez Morning Kiss. C'est pas forcément tout, évidemment, mais pour moi, rompre la peur d'aller aborder, ça va être principalement grâce à de l'énergie, en vous boostant et en vous montrant combien vous êtes des mecs géniaux. Donc voilà pour le premier point qui est celui de l'énergie et des conséquences positives de l'énergie. Maintenant, je vais vous parler d'un autre point que je me suis un petit peu trahi, j'en ai un petit peu parlé dans mon premier point. Le second point, c'est celui des conséquences positives de l'action sur la personne qui va aborder. Pourquoi ? Et pour ça, je vais vous donner un exemple assez différent. Je vais prendre pour ça l'exemple d'une personne en surpoids. Je ne parle pas d'une personne obèse ou d'une personne qui est malade, je vais juste prendre l'exemple d'une personne en surpoids qui a envie de perdre du poids, mais qui n'y arrive pas parce que c'est quelque chose de difficile et que c'est parfaitement compréhensible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Forcément, si vous dites à cette personne, mais tu dois maigrir, tu dois le faire parce que c'est maigrir, pour ta santé, c'est mieux pour toi, tu te sentiras mieux dans ta peau. C'est quelque chose qui va vous sembler logique pour vous et logique pour la personne aussi. Mais c'est quelque chose aussi qui est relativement naturel. En revanche, si vous parlez des conséquences positives, concrètes sur ce qui va arriver à partir du moment où la personne va commencer à perdre du poids parce qu'elle en a envie, là, vous allez arriver à un autre stade. Si vous allez lui dire, oui, mais tu pourras rentrer dans des affaires sur lesquelles tu ne rentrais plus, tu pourras t'habiller dans les boutiques où tu avais envie de t'habiller, tu pourras porter les jupes que tu avais envie de porter, mais tu n'osais pas parce que tu complexais trop, vous allez dire ce genre de choses. Et là, elle va penser aux conséquences positives, elle va se voir, elle va s'imaginer visuellement en train de le faire. En parlant des conséquences positives, ça va être, oui, mais regarde, imagine tu viens, tu te prends un vent, tu seras quand même content parce que tu seras allé avec le sourire, avec la patate et t'auras fait quelque chose qui aura vraiment de la valeur sur toi. Imagine en plus de ça que ça fonctionne, imagine que tu te débrouilles, imagine que tu reviens avec potentiellement le numéro de la femme de ta vie. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est un petit peu grossi, mais c'est pour vous montrer à quel point vous pouvez arriver dans des conséquences positives et faire prendre conscience à cet homme que c'est possible et que ce n'est pas qu'une image, que cette personne est capable de prendre son destin en main pour peut-être arriver à des conséquences super positives pour lui et pour son mode de vie en général et surtout pour sa confiance en soi. Alors voilà les deux points principaux sur lesquels vous pouvez travailler avec des hommes ou des femmes qui aimeraient aborder mais qui sont encore paralysés par la peur. Celui de l'énergie, travailler leur énergie, montrer leur à quel point ce sont des personnes géniales. Et la deuxième, c'est les conséquences positives et leur expliquer ces conséquences positives que pourront avoir leur action sur la suite de leur vie. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que vous êtes déjà dans cette situation ? Est-ce que vous avez des proches qui aimeraient être abordés ? Si vous avez mis en action mes conseils, n'hésitez pas à me donner le retour que vous avez pu avoir de leur part. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Morning Kids. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada